Soyez inspiré, soyez inspirant, le podcast qui rallume la flamme. Salut à tous, c'est Gilles, bienvenue dans ce nouvel épisode un peu spécial de notre podcast Inspire. Aujourd'hui on va vivre quelque chose de différent, presque comme si vous étiez assis avec nous au sein de mon cabinet. On est ensemble pour une session unique, un coaching en direct où j'accompagne Wilfrid. Oui, vous avez bien entendu, c'est un cas pratique en temps réel. Wilfrid est là pour explorer et, espérons-le, pour vivre une véritable transformation intérieure. Aujourd'hui, on va parler d'accueil. Comment on reçoit ce que la vie nous lance ? Comment on interprète ce qui nous arrive ? Et surtout, comment on peut se retrouver au-delà de ces interprétations parfois trompeuses que notre esprit aime tant nous présenter ? Avec Wilfrid, on va plonger au cœur de soi-même, dépasser les enjeux et les attentes, pour toucher à quelque chose de très authentique. Vous savez, ce genre de vérité brute qui se révèle quand on fait vraiment silence autour et en nous. Alors, je vous invite à nous rejoindre dans cette aventure. Mettez-vous à l'aise, prenez un moment pour vous poser, respirez profondément et laissez-vous emporter par l'expérience. Oubliez un peu le monde extérieur et plongez avec nous dans cet échange profond et révélateur. Alors, c'est bon, je t'écoute. Est-ce que tu as des choses que tu souhaites poser, que tu souhaites aborder, sur lesquelles tu souhaites et qu'on chemine ensemble aujourd'hui ? Oui, justement, la connexion. La connexion, ok. La connexion au plan divin, à ma lumière, à ma guidance, au guide. Je sens que je suis un être, je sais que je suis un être, c'est une époque où j'étais très perché. Je suis ressentie sur Terre tranquillement, ça fait plus de 15 ans que je travaille sur moi. Mais seulement, j'ai l'impression d'être toujours à galérer, en galère et avancer seul, comme si j'étais en mode automatique. Et de par mon parcours, j'ai été beaucoup attiré par le plan spirituel, par les connexions, par les différents potentiels. Seulement, je l'ai repoussé parce que, par rapport à mes anciennes vies, j'ai compris qu'il y avait fait beaucoup d'expériences néfastes autour de l'ombre. Et j'ai porté une grande culpabilité pendant plusieurs vies. Et aujourd'hui, je me sens en paix avec ça maintenant, je pense. Et aujourd'hui, je me suis formé, en plus l'année dernière, à une pratique thérapeutique dans laquelle j'avais commencé, qui s'appelle la méta-clinie biologique. Une pratique de détachement émotionnel avec tout ce qui est décodage biologique, psychosomatique des maladies, tout ça et des problématiques. C'est très intéressant, mais ça n'a jamais pris. J'ai eu cinq, six clients, mais voilà. Et je sais que ma voie, c'est d'accompagner les autres. Je sais que quand je le fais, je ne me sens jamais senti aussi en vie que ça. Seulement, ça ne prend pas. Et aujourd'hui, je me retrouve à devoir me remettre dans un boulot de salarié, qui me plaît un peu parce que ça me plaisait. Mais je sais que ce n'est pas ma voie. Et aujourd'hui, j'aimerais me reconnecter à Melguidon, me reconnecter au plan divin. Je ne sais pas ce qu'il faut. Je sens qu'il y a quelque chose qui bloque. En tout cas, je sais que beaucoup de choses, c'est qu'on se bloque soi-même. Voilà. Mais là, je n'ai pas de réponse. Voilà, tout ça fait. La boîte pour laquelle tu bosses, je vois le logo sur ton suite. Ça s'appelle DIP. C'est les initiales des patrons. C'est une boîte d'ascenseur. OK. Il y a du montage d'ascenseur. C'est intéressant, non ? Oui. Pour s'élever, oui. Oui, et puis pour redescendre. Parce que ce que je vois dans ce logo, c'est qu'il y a les deux flèches. Et finalement, ce dont tu parles dans la connexion, c'est peut-être que tu as entrevu la connexion que sous un angle, c'est-à-dire celle justement de t'élever. Et tu es allé te percher, tu es allé créer de la séparation finalement. Et peut-être que ta recherche spirituelle était dans un premier temps une forme d'évitement, une forme de refuge pour fuir un espace de souffrance. C'est ce qu'on va retrouver dans les approches traumatiques où finalement on va avoir une forme de dissociation et où nos croyances, notre foi, sont un moyen de fuir l'espace, le corps de souffrance finalement, ce qui est ici trop souffrant. Et donc en fait, on va avoir tendance à trouver refuge auprès des guides, auprès d'un espace d'amour, mais où finalement on s'éloigne des stimuli et où on ne règle pas forcément les choses. La véritable, tu dis ensuite, je suis descendu, j'ai fait 15 ans de cheminement, j'ai accepté de descendre, je suis ici, mais finalement quand je suis ici, je dois me débrouiller seul si je reprends tes mots. Et donc du coup, je me sens coupé de l'autre côté comme si c'était soit d'un côté, soit de l'autre. Et finalement, c'est voir que l'orchestration allait partout, que peut-être tu es exactement à la place à laquelle tu dois être à cet instant, même si ce n'est pas la place forcément à laquelle tu aspires, c'est peut-être transitoire, mais en tout cas, c'est déjà poser notre conscience, ne serait-ce que le logo que tu portes sur toi, il te montre le flux et le reflux. Et il est loin d'être anecdotique parce qu'avec le D et le P qui forment justement un axe vertical et qui montre, on va vers le haut, on va vers le bas avec les deux flèches à l'intérieur comme cet ascenseur qui est effectivement un pilier, une colonne vertébrale d'un immeuble autour de laquelle on va pouvoir monter dans des étages de conscience et aussi accepter de redescendre parce qu'il n'y a pas un étage meilleur que l'autre. Il y a simplement des étages qui correspondent à certaines façons de fonctionner. Donc parfois, on a besoin de redescendre pour être très pragmatique, analytique, passer dans l'action. Il y a des moments où on va monter dans les étages pour pouvoir prendre de la hauteur, gagner en acuité, avoir une vision plus large, etc. Et pouvoir embrasser ce qui se joue vraiment au-delà des voiles. Et donc du coup, peut-être que l'enseignement à ce moment-là de ta vie, en tout cas, c'est ce que je te propose comme perspective, c'est d'entrevoir que ce n'est pas avoir une vision toujours celle de ton esprit, mais pouvoir justement apprendre à naviguer au milieu des différentes notes, des différentes marches vibratoires et peut-être ouvrir le champ au fait que la thérapie, la guérison, l'accompagnement, il n'est pas forcément toujours sous une forme lambda. Et en fait, ce qui est important, c'est que tu te reconnaisses comme un accompagnant, c'est que tu sentes que c'est ce qui te fait vibrer. Mais est-ce que tu dois trouver ça dans un cabinet en faisant des séances ou est-ce que ça peut être dans un premier temps en tout cas, partout dans ta vie, quoi que tu fasses, en faisant la maintenance d'ascenseur, en allant chercher ton pain chez la boulangère, en échangeant avec des gens sans forcément avoir besoin d'être prosélite, de vendre une vision du monde ou de faire adhérer à tes croyances ou de devoir aider ou que la personne ait l'impression que tu l'aides, mais simplement être dans l'expression de toi. Et je crois que ça, c'est quelque chose de très différent parce que peut-être qu'il y a un espace où il y a une part de toi qui a cru que tu devais faire quelque chose et que ton âme attendait que tu fasses quelque chose de précis, comme par exemple donner un soin, alors qu'en réalité, ce qui soigne, ce qui aide, ce qui t'aide et qui aide l'autre et qui aide le monde, qui participe à la vision d'un nouveau monde, c'est le fait que tu sois toi pleinement et être toi pleinement, ça ne passe pas par le fait de se considérer comme thérapeute ou faire des soins, ça passe par le fait de libérer sa lumière, c'est-à-dire d'oser exprimer dans tous mes états et sans posture, ça veut dire que c'est aussi en se détachant de l'idée que je devrais faire quelque chose de particulier, que je devrais l'incarner d'une manière particulière mais simplement déverrouiller des données. Qu'est-ce qui se passerait si je n'étais jamais thérapeute, si je ne faisais jamais de soins, lambda, est-ce que je serais moins accompli, est-ce que je serais moins réalisé, est-ce que ça changerait réellement ma tonalité, ma signature, est-ce que ça changerait ce que je peux apporter au monde ? Non, parce que combien de personnes dans ton entourage, combien de fois toi-même as-tu fait l'expérience d'une personne qui ne se doute pas de l'impact d'une phrase qu'elle aura eu, d'un regard, d'un sourire qui auront été déterminants dans ta vie ? Et donc du coup, c'est aller retrouver ça, c'est jouer avec des formes, essayer de prendre du plaisir comme un enfant, c'est dire peut-être que demain tu feras des soins en ligne, en cabinet, etc., que ce soit de manière secondaire ou principale, mais rien ne t'empêche aujourd'hui d'être celui au travers duquel l'énergie circule et fait son œuvre, même quand toi-même tu ne t'en rends pas compte et en étant à ta place. Je pense par exemple à un ami qui est plombier, peut-être qu'il nous écoutera et qu'il se reconnaîtra et lui des fois il fait de la plomberie classique et puis parfois il sait que c'est des âmes qui l'appellent et il y a un code particulier quand il y a les canalisations qui pètent, il sait que c'est des âmes qui ont besoin de lui sur les lieux et en fait il ne va pas dire aux gens bon là il faut que je vous fasse un nettoyage des lieux ou un passage d'âme. Il continue de faire du point de vue lambda des gens de la plomberie mais en réalité lui il y met ce qui est juste pour lui et finalement ça le remplit et ça le comble complètement parce que parfois il est dans le fait de créer ses canalisations et ses conduits pour que l'énergie circule et que ça puisse s'écouler dans un sens comme dans l'autre recevoir comme évacué et puis parfois ça pète et il se dit tiens il y a peut-être à cet endroit une âme qui a besoin de moi que ce soit l'âme vivante incarnée ou que ce soit d'autres âmes qui seraient là et il fait ce qu'il pense avoir à faire et ça oeuvre en plus de la réparation il y a peut-être quelque chose de cet ordre là à la fois pour les autres à la fois pour toi en te disant que à chaque fois il y a cette donnée de pouvoir apprendre à monter en fréquence et d'accepter de redescendre aussi en arrêtant de considérer ou d'interpréter qu'une position serait supérieure à l'autre comment ça te parle ? là sur l'histoire du plombier il y a quelque chose qui s'est mis en plus clair qui s'est aligné qui résonne aujourd'hui ça serait plutôt retrouver cette connexion avec moi-même cette écoute aujourd'hui je découvre un peu plus que depuis moins d'un an je découvre que je suis un hypersensible que j'ai quand même j'ai des émotions des ressentis qui sont comme ça et que ceux-là ils sont là pour m'indiquer excuse-moi et donc ces émotions ces ressentis me permettent de savoir qu'est-ce qui est bon pour moi ce qui n'est pas bon voilà mais aujourd'hui c'est comment mieux interpréter les signes comment mieux percevoir pour pour avancer plus facilement quoi voilà est-ce que comment ça résonne si je te dis que peut-être tu as eu besoin à un moment donné de te dire que tu avais à aider des autres pour accepter d'être ici et le corollaire serait avoir besoin d'aider des autres pour accepter de s'aider soi-même ça ça a toujours été ma priorité c'est important de s'occuper de soi avant de s'occuper des autres ça c'est évident c'est encore plus évident quand le jour où j'ai découvert à l'âge de deux ans j'ai subi j'ai subi sur le plan humain j'ai vécu une expérience sur le plan de l'âme une mémoire de viol voilà qui s'est répétée deux fois et qui est venu énormément me chahuter dans ma vie je pense qu'il me chahute encore un petit peu voilà et du coup tu en es où avec ça avec ça moi je me sens en paix je me sens en paix avec l'homme qui a fait ça qui était je pensais être je pensais que ça a été mon père biologique finalement inséré que c'est mon père adoptif et que lui-même n'est pas au courant et que ma mère continue à me cacher le secret malgré un testadène donc aujourd'hui je me sens je me sens seul dans ma vie je suis marié mais je me sens seul c'est pour ça que j'ai l'impression même avec l'univers j'ai l'impression qu'ils ne sont plus là ou je ne suis plus connecté avec eux et que j'ai besoin d'eux parce que j'ai l'impression que je vais je vais disparaître que je vais mourir voilà et de plus avance famille d'avoir coupé tous les ponts avec ma mère mes frères et tout parce que ils sont en quelque sorte c'est leur expérience c'est leur vie mais ils sont plutôt néfastes mais de ne pas évoluer dans le bon sens donc aujourd'hui je suis seul tout ça à part que j'ai ma femme mais voilà mais même là dans ma relation je me pose des questions donc voilà quoi évoluer dans le bon sens pour toi comment c'est quoi évoluer dans le bon sens pour toi c'est le terme que tu as utilisé en disant que ta famille était néfaste parce qu'il n'évoluait pas dans le bon sens c'est-à-dire de sentir que si je me dirige à tel endroit je sens qu'au fond de moi c'est juste c'est aligné ça résonne et j'y vais en confiance aujourd'hui je sens que je n'arrive pas à faire de choix parce que j'ai peur en permanence et donc ça me bloque ça me verrouille dans ma vie dans le fait d'avoir coupé des ponts avec ces êtres qui font que tu te sens seul alors que tu pourrais peut-être être là en tout cas certains est-ce que tu ne penses pas qu'il y a aussi de la peur justement de la peur du pouvoir que tu pourrais leur donner d'être néfaste alors que personne n'a le pouvoir de l'être sur nous et peut-être que c'est aussi un changement de regard à avoir ils peuvent avoir des perspectives différentes ils peuvent ne pas être d'accord avec toi ou voir les choses différemment c'est pas pour autant qu'il n'y a pas un espace de soutien et d'amour et peut-être que en tout cas c'est une proposition on va voir comment ça résonne mais tu sais je crois que quand on est dans une adhésion comme quand on lutte contre on continue de nourrir le problème en réalité parce que même quand on essaie de s'en extraire tant qu'on est en train d'agir par rapport à ça on est toujours en train d'alimenter le conditionnement et peut-être qu'il y a un espace où tu as essayé de trouver des assouplissements aux blessures aux contraintes et finalement peut-être que là ça arrive ça t'a aidé dans un premier temps et en fait c'est comme une parabole il y a le moment où ça nous porte ça nous aide à survivre et puis quand on arrive au sommet arrive le moment où soit on fait un switch soit on reste sur cette parabole et hop elle redescend et là ça nous étrique ça nous étouffe et on s'asphyxie et peut-être que tu es dans cette phase-là qui ne veut pas dire que tu vas couler mais qui veut dire que justement tu as plus dans tes retranchements pour changer de paradigme pour changer de programme et pour te dire ok peut-être que dans un premier temps j'ai eu besoin de me protéger j'ai eu besoin de m'isoler parce que finalement ce que j'ai beaucoup entendu en filigrane de ce que tu as dit c'est la peur et tu viens de finir d'ailleurs par ce mot-là tu te sens seul mais tu as peur et ta peur elle t'a peut-être fait te couper de certaines personnes alors qu'au fond de toi il y a des parts qui n'ont qu'un besoin et c'est l'enfant à l'intérieur de toi qui a besoin de pouvoir accueillir le soutien l'amour la reconnaissance et de dire ok j'ai besoin que vous soyez là pour moi et à la fois c'est comme si une part qui veut te protéger ne t'autorise pas à pouvoir être dans la vulnérabilité et à recevoir et c'est peut-être aussi ce qui se joue dans ta relation amoureuse présente je n'en sais rien mais en tout cas il y a peut-être quelque chose à cet ordre-là parfois on se dit l'autre ne me donne pas ce que je voudrais qu'elle me donne et parfois on ne l'autorise pas à nous donner parce qu'on n'est pas si quitte que ça avec recevoir et qu'on est plus même si on voudrait on a envie de recevoir mais intérieurement on n'est pas prêt on verrouille les choses et du coup on est tellement axé sur qu'est-ce que je vais donner moi-même parce que quand je donne je reste dans le contrôle on peut se dire c'est généreux c'est bienveillant mais en réalité c'est une question de sécurité là aussi je suis dans le contrôle quand je donne et puis j'ai un regard sur moi qui est plus lumineux j'ai l'impression d'en occuper une bonne place mais derrière qu'est-ce qui se passerait si je devais lâcher prise et recevoir ça vient me parler d'estime de moi ça vient me parler d'amour de moi mais ça vient me parler aussi de ma capacité à ne pas être dans le contrôle et à lâcher prise pour laisser l'autre jouer le rôle de la lumière et quand on n'est pas soi-même en train de jouer ce rôle là peut-être qu'on se sent plus en difficulté plus en vulnérabilité voire même plus en insécurité et peut-être là on est sur une séance courte mais peut-être que ça serait intéressant pour toi d'aller explorer tu évoquais ces viols tu te dis que tu es en paix avec ça mais peut-être qu'il reste certaines données qui peuvent être là même si tu as traité 95% des cas et je me dis que par exemple quand on est dans la puissance et l'émissivité le fait de vouloir donner etc on garde le contrôle et que recevoir égale aussi se retrouver dans une position où on est à la merci de l'autre et donc il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la peur de l'impuissance et l'évitement de l'impuissance qui fait que finalement ça te mène à une forme d'impuissance je m'explique à verrouiller le fait de recevoir et donc de recevoir aussi du divin parce que c'est pareil tu disais je me sens seul mais finalement si tu coupes le robinet tu as beau faire toutes les demandes du monde elle reste aux portes de ton être parce que c'est trop dangereux de s'en remettre à l'autre et donc s'en remettre à l'autre ça veut dire que je deviens vulnérable et potentiellement sa proie donc je peux croire au divin je peux aimer ma femme et à la fois si je m'abandonne complètement est-ce que ils vont faire quelque chose de bon pour moi et est-ce que je vais m'en sortir donc je suis obligé d'être dans ce qu'on appelle une hyper vigilance qui me pousse à à la fois mesurer ce que je reçois et restreindre ce que je reçois et à la fois être sans cesse plutôt dans la position de celui qui fait de celui qui donne parce que cette position ne me rassure pas parce que je veux donner à l'autre en réalité mais parce que dans cette position mon système nerveux s'apaise parce que je me sens plus en sécurité et je suis un peu moins en mode survie et je crois que c'est à cet endroit là que quelque chose se joue en allant revisiter peut-être à l'âge de deux ans ce qui s'est passé en allant revisiter que peut-être la donnée n'est pas de savoir qui est ton père biologique ou non mais que derrière il y a comment être un homme et quelque chose avec lequel on peut être en paix quand on a peut-être le sentiment d'avoir eu des racines troubles quand peut-être on a eu un prédateur qui était un homme et qui du coup a semé le trouble dans l'esprit de ce que pouvait être un homme dans sa puissance et dans son énergie et dans sa force et donc du coup comment je peux me retrouver en tant qu'homme adulte aujourd'hui à incarner ma puissance sans avoir besoin de me castrer énergétiquement sans avoir besoin de m'émasculer parce que j'ai réapprivoisé le fait de pouvoir avoir une puissance en axe sans avoir besoin de me barrer de l'autre côté en pouvant être là en assumant ma masculinité et tout à la fois en la voyant non pas comme une distorsion comme un risque ou un danger mais comme quelque chose qui va permettre de porter et de faire jaillir tout ce que je suis en axe et donc à cet endroit si je renoue sur l'axe horizontal avec cette donnée je suis un homme et je peux être en paix avec le fait que j'actualise la vision d'un archétype masculin aligné j'essaie pas de l'être j'actualise ça en moi et donc du coup ça va naître et ça va s'exprimer et à la fois sur le plan vertical du divin à toi-même tu actualises aussi parce que c'est le père divin là-haut quoi qu'on mette comme dans la représentation d'un inconscient collectif on peut parler des déesses mais dans l'inconscient collectif il y a quand même cette idée du père divin depuis la lurette et donc du coup il y a aussi une vision masculin là-dedans et s'en remettre au divin c'est aussi prendre le risque d'être à nouveau trahi d'être à nouveau hablé agressé blessé violé d'une certaine manière atteint dans mon intégrité et donc je peux le vouloir je peux l'aspirer je peux le souhaiter je peux faire toutes les demandes du monde une part de moi qui veut me protéger coupe tout comment je peux être ici accepter de recevoir en sécurité et comment je peux pleinement reprendre ma place et laisser chacun reprendre leur place sans plus penser réfléchir à comment je peux les aider mais en acceptant d'être dans l'égoïsme divin c'est-à-dire accepter de me demander aussi ce que les autres ont à m'apporter comment ils peuvent m'aider sans les utiliser sans les manipuler mais en voyant combien je peux aussi les voir dans toute leur lumière plutôt que d'avoir un bénéfice secondaire à essayer que eux me voient dans ma lumière comment ça te parle tout ça ? j'ai noté quand t'as dit c'est trop dangereux trop dangereux d'en s'en remettre à l'autre c'est complètement ça c'est en fait je pense que je suis beau de faire des demandes mais il y a une part de moi qui a tellement peur qui verrouille et là je l'ai vu avec une nana au boulot c'est un nouveau job que je viens d'entrer il y a trois semaines et je vais juste regarder et je vais me barrer à chaque fois et c'est la même chose et t'as mis les mots dessus il y a une part de moi qui a juste peur du véritable amour de cette connexion de s'en remettre ce que t'as dit c'est le terme qui est fort sans remettre donc là dessus ça résonne dans le fait j'ai peur de m'en remettre suite à ce que j'ai donc ça me montre que j'ai encore des petites choses à finir de peaufiner de libérer pour être en paix avec tout ça d'après toi comment tu pourrais faire pour être en paix avec le fait d'avoir peur c'est à dire c'est pas la peur le problème la peur peut-être qu'elle sera toujours là peut-être le restant de ta vie je le sens là ça se met il y a une forme de panique voilà parce que tu peux connecter ça et peut-être faire ami-ami avec cette part cette part elle ne veut que t'honorer te protéger et t'aimer en alerte en activant ton système nerveux c'est la rémunération du danger qu'elle a intégré pour te permettre de survivre maintenant il y a comment tu peux reprendre la souveraineté et être un bon père pour cette part en lui disant c'est bon je suis là et la rassurer la bercer qu'elle puisse se détendre et la remercier et elle va continuer à jouer son juste rôle d'alerte mais sans être sans cesse en alerte sans être la vigie en permanence et en disant aussi ok merci tu me donnes l'info c'est comme quand on a un chien moi mon chien dès qu'il y a quelqu'un qui approche le portail il aboie il fait son job mais si je lui dis ok c'est bon j'ai pris l'info je te remercie tu m'as prévenu il y a quelqu'un je vérifie tout va bien il se calme il ne va pas aboyer pendant 10 000 ans je lui dis ok j'ai pris l'info je le remercie de ça et c'est moi qui gère c'est moi le boss et donc parce que je le prends en compte parce que je le reconnais parce que je le remercie aussi du rôle qu'il joue je suis dans la gratitude du fait qu'il me prévienne qu'un intrus potentiel serait là ou un visiteur et bien du coup lui il se sent pris en compte il ne se sent pas obligé d'être dans la surenchère il n'a pas besoin d'enclencher le truc beaucoup plus longuement ou plus intensément donc comment tu pourrais aller à la rencontre de cette part qui veut te protéger et qui a l'impression que tu n'entends pas le message est-ce que ça te paraît faisable d'aller à sa rencontre ? oui par des méditations par un voyage intérieur on peut faire un voyage chamanique on peut faire des être à l'écoute de ça de d'aller de se connecter à cette panique et de de respirer dedans et de de lui demander qu'est-ce qu'elle a à me dire en quoi je peux je peux l'accompagner en quoi je peux comment on peut transformer ça tous les deux pour que ça devienne plutôt une force c'est ça en réintégrant cette donnée plutôt qu'en boulant l'enlever et en voyant que cette part ne te veut que du bien c'est une part de lumière et qu'il y a juste à trouver le fit pour communiquer et communier ensemble de manière harmonique et du coup si tu fais ce chemin déjà au travers du verbe au-delà de tout ce qu'on a dit il y a des choses qui sont en train de bouger à l'intérieur de toi pendant les jours et les semaines ça va faire son oeuvre je t'invite vraiment à avoir du journaling aussi à écrire les prochains jours tout ce qui te vient etc mais effectivement si tu vas faire ce voyage à l'intérieur et que tu remercies cette part parce qu'elle t'a protégé de tes deux ans jusqu'à maintenant et c'est de dire ok je vais te libérer aussi de ça tu pourras de temps en temps me prévenir mais finalement je te libère de l'injonction de devoir jouer ce rôle parce que je t'aime aussi pour ce que tu es et pas pour ce que tu m'apportes et donc du coup tu n'es plus obligé d'être le pompier de service cette part je t'aime je te remercie de l'avoir fait ça m'a sauvé la vie mais maintenant je suis de retour tout va bien je suis là et on est ensemble et tu peux rentrer à l'intérieur et je t'accueille je te remercie mais tu peux te détendre à présent je suis un bon père aussi pour moi-même et ça ça va vraiment changer la donne et du coup ça va être progressivement ensuite mais je sens que c'est en train de se faire par rapport au vertical le chakra couronne est en train de me dire c'est réouvrir progressivement pas d'un coup mais réouvrir aussi le portail à la grâce et pas simplement pour être émissif mais pour recevoir et sentir ce que ça fait de recevoir est-ce que je suis à l'aise avec le fait de recevoir et là aussi écrire régulièrement comment je me sens quand il y a de la générosité quand il y a de la bienveillance à mon égard est-ce que j'accepte de recevoir les cadeaux qu'on me fait est-ce que je me sens redevable est-ce que je suis mal à l'aise avec des compliments qu'on peut me faire etc et est-ce que je peux travailler cette donnée-là et avoir une sorte de discipline pour me sentir de plus en plus à l'aise et trouver ça de plus en plus naturel même si j'en vois toujours la préciosité mais trouver ça de plus en plus naturel que la vie m'exhauste que la vie m'honore même si je la remercie et que j'y vois du sacré dedans et pareil avec des humains autour de se dire waouh c'est super ça ne veut pas forcément dire qu'il y a quelque chose à faire une femme peut me trouver désirable ou avoir un fit avec moi ça ne veut pas dire qu'il y a forcément quelque chose qui doit naître ça veut peut-être tout simplement dire qu'elle me reflète que je suis beau et que je dois prendre simplement cette information et la laisser me nourrir de l'intérieur ah ben tiens je me ressens désirable je suis aimable et peut-être que c'était la seule information que je devais prendre à cet endroit et qui vient renforcer quelque chose à l'intérieur sans que j'ai besoin de jouer quelque chose sur la scène de théâtre peut-être et comment je peux accueillir ce flot comment je peux être bien avec ça sans forcément tout remettre en cause une dernière chose avant de te laisser mais et puis je vais quand même te redesser la parole pour savoir si tu as des choses à poser mais tu sais ton prénom là m'inspire j'aime bien la langue des oiseaux et voir toujours ce qui s'éclaire et moi ce que j'entends dans ton prénom c'est Will Free je vais être libre je serai libre et du coup c'est aussi se dire que ton chemin c'est peut-être marcher vers ta propre liberté et ta propre liberté c'est pas forcément la liberté extérieure de faire tout ce qu'on veut c'est peut-être la liberté intérieure de quelles que soient les contraintes à l'extérieur ou les paramètres à gérer parce que je crois qu'il y a une dépolarisation à faire de la vision tu te sens enfermé dans des données qui ne seraient pas ce que tu voudrais faire mais peut-être que ces données sont là pour te permettre d'expérimenter la véritable liberté quels que soient les paramètres extérieurs que tu fasses le job que tu veux ou non que tu aies l'argent suffisant ou non dans le discours que tu te racontes en réalité tu es toujours libre et il y a cette phrase de Victor Frankel qui personnellement m'inspire me porte et je te la partage et je te la transmet c'est un gars qui a connu les camps de concentration c'est un gars qui était relativement frêle qui était voué à mourir parmi les premières personnes il a choisi de donner du sens c'est un psychiatre ou un psychanalyste je ne sais plus il a choisi de donner du sens et il s'est dit qu'il fallait qu'il survive parce qu'il voulait témoigner de ce qui se passait vraiment et il a survécu et il a cette phrase que je trouve tellement créante de vérité tout peut être enlevé à un homme sauf sa capacité à choisir la manière dont il réagit à tout événement tout peut être enlevé à un homme sauf son choix et sa capacité de réagir à un événement la manière dont il réagit et c'est ne pas faire fi des émotions qui sont là ok il y a ça qui est là je pourrais favorer réagir différemment ou avoir une autre perspective mais c'est ce qui est là alors je l'écoute je le reconnais mais peut-être que demain je pourrais avoir une autre vision immédiate parce que j'ai pris soin de ce qui était là donc ne pas essayer d'être à l'instant d'après ne pas prendre des postures ne pas se raconter l'histoire de c'est bon c'est réglé mais revenir et prendre soin de soi et le thérapeute que tu peux être aujourd'hui avec ces up et ces down ces flux et ces reflux et cette reconnexion au divin c'est le thérapeute que tu es pour toi et je suis sûr que si tu entreprends ce chemin tu seras en temps réel sans même t'en rendre compte un thérapeute pour le monde entier parce que tout ce que tu vas libérer en toi tu vas l'offrir au monde et c'est certainement ce qui va t'amener en même temps à pouvoir incarner ça par la suite peut-être directement avec les autres mais il y a cet espace de libération de soi et il y aura peut-être l'autorisation donc d'être toi et c'est peut-être ce qui va t'amener ensuite à pouvoir faire naître un accompagnement pour les autres qui tournera non pas autour de la guérison de certaines données à travers un prisme particulier mais peut-être l'autorisation que les autres se donneraient d'être libres d'être eux-mêmes c'est-à-dire d'arrêter de vouloir coller et qui travailleraient peut-être les mêmes choses derrière mais peut-être que ça sera ton propre cheminement de je m'autorise de plus en plus à être moi à recevoir à être moi dans tous mes états à m'aimer dans tous mes états y compris dans ce que j'ai dû gommer ou accentuer en pensant que ça c'était plus aimable que ça et non finalement je vais me reconnaître dans tout ce que je suis y compris là où il y a encore une crainte de ne pas être accepté d'être rejeté ou jugé et finalement je vais prendre confiance dans le fait que ce que je suis est suffisant et plus je vais aller renforcer ça plus je vais faire passer à la moindre petite cellule de mon corps que ce que je suis est suffisant et que je suis aimable du seul fait d'être en vie pour tout ce que je suis et pas pour ce que je ferai ou ne ferai pas ce que je dirai ou ne dirai pas pour la place que je prendrai ou non et plus ma vie va changer parce que je vais devenir libre je vais m'affranchir réellement des injonctions y compris celles de ma tête pour me donner réellement la vie et peut-être que en ayant deux papas et peut-être le trouble sur l'origine paternelle il y a peut-être cette idée justement de devenir ce bon père pour toi-même tu vois il y a aussi ce père divin et c'est-à-dire un père qui n'a pas de projet qui ne fait pas preuve d'autoritarisme qui n'a pas de projet pour toi mais qui veut simplement que tu te sentes libre de mener la vie comme tu l'entends en reprenant toi-même ta propre souveraineté comment ça résonne comment ça fait ça résonne parce que j'ai crié pendant plusieurs années j'étais indépendant tout traitant d'une boîte aujourd'hui je me retrouve salarié et salarié c'est très compliqué jusqu'à ce que j'ai libéré une problématique dessus pour me sentir en paix mais ouais je sais que les prochaines années c'est pour travailler sur ma liberté sur une liberté financière une liberté de vie une liberté intérieure une liberté d'esprit et tes mots rajoutent d'autres formes de pensée donc tu vois plus clair maintenant donc merci pour avec plaisir juste te dire que tu peux être salarié libre tu vois ta liberté ne tient pas au cadre ta liberté ne tient pas au certain sens elle tient à un état d'esprit elle tient à une réintégration de tout ce qui était vu comme une contrainte et qui redevient un paramètre neutre avec lequel je joue et que je peux polariser positivement ou négativement mais ça c'est mon choix intérieur comme Nelson Mandela exactement c'est bon pour toi oui tu fais c'est une gratitude je t'en prie c'est toujours ok pour toi si j'utilise les supports toujours il n'y a aucun soucis je te remercie et pense à laisse prends le temps de laisser cette énergie couler prends 30 secondes le matin le soir pour te reconnecter à cet espace vibratoire et ouvrir la porte parce que les énergies vont passer 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 pendant au moins 11 jours ça va venir faire son job donc juste rendre toi disponible à ça une intention quand tu es sous la douche hop tu te dis allez je prends est-ce que tu veux comme je vais enregistrer pour pouvoir le réutiliser est-ce que tu veux que je t'envoie le replay pour pouvoir réécouter avec plaisir allez je t'envoie ça ça fait du bien le sang ça fait longtemps que je ne l'avais pas connecté mais à ces énergies-là ça m'avait manqué sache qu'elles sont toujours disponibles pour toi même lorsque tu ne me rends pas compte et ça ce n'est pas important tu sais une dernière chose mais ce qui aide parfois c'est de se dire ce n'est pas parce que je ne le perçois pas que ce n'est pas présent et donc du coup plutôt que de nourrir l'idée du manque parce que je ne le vois pas parce que je ne le sens pas je peux choisir à tout moment de nourrir quand même la présence et ce n'est pas parce que ma perception qui n'est pas une vérité mais simplement une vue de l'esprit enfin une interprétation une perception qui est subjective par nature il y a plein de choses que je ne perçois pas et qui existent autour donc ce n'est pas parce que je ne le perçois pas que ça n'a pas une influence sur moi et que je ne peux pas en avoir les bienfaits donc même si et donc du coup ça nous met à l'épreuve de la foi véritable on parle souvent de foi mais la foi véritable c'est accepter de ne pas sentir de ne pas voir et à la fois de continuer de nouer avec l'idée que c'est là pour moi je te souhaite une belle journée une belle infusion une belle intégration de tout ça et je suis sûr que ça va faire son œuvre et que tu vas faire ton œuvre et voilà notre voyage d'aujourd'hui touche à sa fin j'espère que cette session avec Wilfried vous a touché autant qu'elle nous a émus ici quel moment de notre conversation ont résonné en vous y a-t-il eu des instants où vous vous êtes dit ça c'est exactement ce que je ressens ou encore voilà ce que j'avais besoin d'entendre je vous invite à prendre un moment pour vous interroger sur ce avec quoi vous repartez de cette émission quelle prise de conscience vous accompagne quel changement souhaitez-vous intégrer dans votre quotidien n'hésitez pas à partager vos réflexions et vos réactions laissez un commentaire envoyez-moi un message votre parcours et vos histoires nous inspirent à continuer et enrichissent notre communauté pensez également à vous abonner pour recevoir les nouveaux épisodes et soutenir le podcast ça nous aide beaucoup merci d'avoir été avec nous gardez cette inspiration et transformez-la en action à très vite pour un nouvel épisode d'inspire merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo